Votre téléphone chauffe, s'éteint ou se décharge rapidement, ça peut être dû à la façon dont vous chargez votre téléphone. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 erreurs que les gens font quand ils chargent leur téléphone. Peu importe le téléphone que vous avez, que ce soit iPhone ou Android, puisque les batteries utilisent la même technologie. Ça va vous éviter de détruire vos batteries trop rapidement et de les utiliser à leur pleine capacité. Je vous montre ça tout de suite. La première erreur que beaucoup de gens font, c'est de charger leur batterie quand elles atteignent 5, 2 ou 1%. Ça veut dire que si vous chargez votre téléphone quand la batterie est en dessous de 20%, c'est mauvais pour la batterie, ça l'abîme et ça la fait durer moins longtemps. La plage de pourcentage pour charger une batterie, normalement quand on veut qu'elle dure longtemps, c'est entre 20 et 30% minimum. Les batteries des téléphones récents sont maintenant fabriquées pour pouvoir charger sur des courtes durées et sur des pourcentages faibles. Ça veut dire qu'on peut très bien faire une charge quand c'est à 50% et l'emmener jusqu'à 100%. En revanche, ce qui abîme vraiment la batterie, c'est de la décharger jusqu'à 0%. Ça arrive même parfois que le téléphone ne veuille plus se rallumer. Une autre erreur que beaucoup de gens font, c'est de charger sa batterie à 100%. La meilleure plage de chargement d'une batterie est comprise entre 20% et 80%. Parce qu'au-dessus de 80%, la tension des batteries monte plus vite et les batteries s'usent plus vite. Énormément de téléphones, comme je vais vous montrer là, que ce soit Android ou iPhone, ont une fonction qui régule la charge. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rester toujours à côté du téléphone pour voir que ça arrive à 80% ou 90% et débrancher le chargeur. Je vais vous montrer comment activer ces paramètres sur ces deux Android-là. Et je vous montrerai aussi où le trouver pour ceux qui ont des iPhones. On va commencer par ce téléphone-là. Donc vous allez commencer par appuyer sur Paramètres. Les fonctions que je vais vous montrer là vont permettre vraiment d'économiser la vie de la batterie, que ça dure beaucoup plus longtemps. Et ce qui nous évite de changer les batteries ou voire même les portables. Une fois dans les paramètres, on va sélectionner l'intitulé Batterie, qui est là. On clique dessus. Dans ce menu, on voit qu'il y a pas mal de choses, dont Protection de la batterie. Donc là, moi, je l'ai déjà activé. Si vous ne l'avez pas fait, activez là et cliquez dessus. On va arriver sur un menu qui montre plusieurs solutions pour adapter les charges de batterie. Dans ces trois possibilités-là, la première, c'est Basic. Alors, Basic, ça va permettre au chargeur d'envoyer la charge jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 100%. Et lorsque la batterie descend à 95%, la charge redémarre. Donc ça, c'est dans le cas où on laisse le chargeur branché dessus. La fonction adaptative, elle permet au téléphone d'accepter une charge jusqu'à 80%. Et lorsque le téléphone s'approche de l'heure du réveil, quand on le charge la nuit, il va augmenter la charge jusqu'à 100%. Et il connaît l'heure du réveil avec les habitudes d'utilisation du téléphone. C'est-à-dire que quand lui, il enregistre que l'activité du téléphone commence, sur une moyenne de jour, il va estimer que c'est pour lui l'heure de notre réveil. Et l'option maximale, qui est pour moi, à mon avis, la meilleure, c'est pour ça que je l'ai coché, elle permet de régler la charge à un seuil limite. C'est-à-dire que là, il est sur 80%, mais on peut le monter jusqu'à 95%. Et vous voyez que dans le menu d'origine du téléphone, il ne nous permet pas d'aller à 100%, sauf si on coche basique. Mais pour optimiser la charge au maximum et optimiser la durée de vie de batterie, ce téléphone-là, qui est un Samsung, nous permet de choisir entre 80, 85, 90 ou 95. Ça nous permet d'optimiser une charge à 80, 85, 90 ou 95. Moi, personnellement, je le laisse à 80, parce que j'ai remarqué qu'en le laissant à 80, la durée de vie de la batterie était beaucoup plus longue. Mes téléphones s'usent beaucoup moins vite. Et on constatera d'ailleurs la même chose sur les iPhones. Pour ce qui est du deuxième téléphone, on va aller sur paramètres, et on va voir que dans les menus, on a batterie et performance. Dans ce menu-là, en préparant la vidéo, j'ai découvert des fonctions que je ne connaissais même pas. Je voulais vous montrer comment optimiser la batterie, et j'ai vu qu'on pouvait optimiser bien plus que la batterie. Maintenant que vous êtes dans ce menu batterie, suivant le téléphone que vous avez, lorsque vous appuyez sur protection de la batterie, vous allez avoir ce menu-là, et dessous, vous allez peut-être avoir deux ou trois lignes qui parlent de la charge du téléphone complète à 100%, ou une charge intelligente. Je vous conseille de cocher la charge intelligente. Ça va limiter la charge à 80% et faire durer la batterie. Moi, sur ce téléphone-là, je ne l'ai pas parce qu'il est assez vieux. On n'a que la température et le nombre de charges, mais certains d'entre vous auront quand même deux autres menus. Charger la batterie pleinement, ou la charger intelligemment, ou charge intelligente, et ça l'emmènera jusqu'à 80%. Je vous conseille donc de cocher cette case-là. Toujours dans le menu batterie, j'ai découvert une fonction que je ne connaissais pas, en cliquant sur Vérification de la batterie. Lorsqu'on clique dessus, voilà ce qui s'affiche. Et là, ça nous dit qu'on peut ajouter à l'autonomie de la batterie 17 minutes en cochant ces cases. Ça va désactiver par exemple le service de localisation, effacer de la mémoire 10 minutes après le verrouillage de l'appareil, ou encore activer le mode sombre, ce qui va éteindre un peu l'écran et économiser donc de la batterie. En cochant ces options-là, on a toute une liste qui va nous permettre, si on en a besoin ou pas, d'économiser beaucoup de minutes sur l'autonomie de la batterie. Et chose que je ne savais pas, regardez, là en cochant ça, ça va effacer la mémoire, c'est-à-dire le cache du téléphone, ce qu'on ne sait d'ailleurs jamais et qu'on devrait faire. Mais juste dans ce menu batterie, on peut programmer l'effacement du cache juste en cliquant là. Ça va programmer 10 minutes après le verrouillage de l'appareil, l'activité en arrière-plan, comme c'est marqué, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc ça va effacer cette mémoire-là. J'ai remarqué aussi qu'on pouvait, à ce niveau-là, vider automatiquement le cache quand l'appareil est verrouillé. Donc il suffit de mettre 10 minutes une fois que l'appareil est verrouillé, tout le cache sera vidé. Ça, ça économise de la mémoire du téléphone et de la batterie, double utilité. Donc à vous de voir ce que vous allez trouver dans ces fonctions. Mais là, vous voyez, il y a vérification de la batterie, 7 éléments. On clique dessus. Au-dessus, on a même une consigne. Donc vous, vous aurez peut-être plus d'éléments que moi. Mais en lisant ça, on voit où on peut économiser de la batterie. Et ça peut être des minutes précieuses lorsque on tombe en panne de téléphone et qu'on n'a pas fait ça. On regrette, alors que ça aurait été très très simple d'activer tout ça. Et si je veux activer tout d'un coup, j'ai juste à appuyer et là, tout est pris en charge. Une autre erreur qu'on peut faire bien souvent, c'est de charger nos téléphones avec des chargeurs qui sont bon marché ou des batteries d'appoint, des power banks, qui sont composées de mauvaises électroniques et qui ne vont pas réguler le courant de la bonne manière et de façon sûre. Les téléphones ont besoin d'avoir une intensité régulière, bien calibrée. Et si on achète des choses bas de gamme, alors ça va dépanner, oui. Mais à la longue, si on charge trop souvent avec ce genre de batterie externe ou des petits chargeurs pas très chers, on risque quand même d'abîmer plus ou moins la batterie. Ça peut jouer sur la durée de vie de la batterie. Je sais qu'on fait tous la même chose. On s'achète 4-5 chargeurs qui sont pas très chers. On en met un peu partout, comme ça, on n'en manque pas. Moi, le premier, je fais la même chose. Mais il faut savoir que ça peut abîmer à long terme la batterie. Une autre erreur consiste à utiliser la charge rapide. Beaucoup de téléphones ont une fonction charge rapide et quand elle est jumelée avec le bon chargeur, ça permet de charger la batterie en 30 ou 40 minutes. Je vais vous montrer où le trouver. Il suffit d'aller dans paramètres. On retourne donc dans batterie. Une fois arrivé ici, on descend un peu dans le menu et on va avoir paramètres de charge. On clique dessus et là, on va avoir charge rapide, chargement rapide. Suivant votre téléphone, ce serait peut-être un autre terme. Mais en l'activant, ça va activer la fonction de chargement rapide et permettre au téléphone d'accepter ce mode de charge. Certains téléphones auront peut-être même sous ce chargement rapide une autre sélection à cocher avec marqué chargement super rapide ou encore chargement sans fil rapide suivant le téléphone que vous avez. Mais il faut savoir que ce mode de chargement rapide abîme un petit peu la batterie puisqu'il va la charger en 30 ou 40 minutes. Ça va faire chauffer la batterie et la chaleur est le pire ennemi d'une batterie. Plus la batterie sera chaude, plus elle s'abîme. Donc ça, c'est bon quand on n'a vraiment pas le temps. Mais si on peut éviter de le charger rapidement, laisser à la batterie le temps de prendre sa charge sans chauffer, ça sera meilleur pour la batterie. Elle durera donc plus longtemps. Sur ce téléphone-là, je ne vais même pas dessus pour regarder le chargement rapide vu qu'il n'y en a pas du tout. C'est une vieille rogne qui est très vieille, qui a bien servi mais qui n'a pas le mode de chargement rapide. Un autre petit conseil pour le chargement des batteries, ne chargez pas votre téléphone sous l'oreiller ou en plein soleil. La chaleur, comme je vous disais tout à l'heure, est l'ennemi de la batterie. Donc si vous cumulez chaleur, chargement rapide et le tout sous un oreiller, ça va grandement abîmer la batterie. C'est plus que sûr. Pour ce qui est de l'iPhone, vu que je suis en train de filmer avec, je ne peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer, je vous ferai une série ou une capture d'écran de l'endroit. D'ailleurs, je vais le mettre pendant que je parle. Je vais vous montrer à l'endroit où il faut aller pour régler les paramètres de batterie, sachant que la dernière version d'iOS 26 fait tout automatiquement. Mais pour ceux qui ont téléchargé la dernière version, il n'y a rien à faire. vu que l'iPhone va tout gérer automatiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez d'autres astuces pour les batteries, pour économiser la vie de la batterie, n'hésitez pas à nous le donner aussi. Comme ça, tous ceux qui liront les commentaires pourront en profiter. Pour ceux qui seraient intéressés à voir comment réanimer la vie d'une batterie d'outils portatifs, comme les visseuses, les perceuses, je vous mettrai en haut à droite de la vidéo, je vous mettrai un lien vers la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps qui permet de récupérer les batteries. de personnes qui ont sauvé leur batterie et qui étaient prêtes à aller à la poubelle. Donc ça m'a fait quand même relativement plaisir. D'ailleurs, s'ils m'écoutent sur cette vidéo-là, je leur remercie d'avoir laissé un commentaire positif. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao !